Bonjour à tous, c'est Sandrine, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, je continue avec les héroscopes du mois d'août et donc aujourd'hui je vais vous parler des signes de la balance. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines et si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc j'ai utilisé comme d'habitude le tarot de Marseille, le Hunder the Rose, le Normand, voilà j'aime beaucoup, de Kendra Hurto et de Katrina Hill, voilà j'aime beaucoup les illustrations et puis je continue avec l'oracle des minéraux et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors j'ai mis ma caméra un peu plus en hauteur pour avoir une vision d'ensemble et puis pour pouvoir écarter les cartes, que vous ayez une meilleure vision parce que je filme avec le portable et donc j'ai un trépied que je pose sur le bureau mais j'ai besoin parfois de mettre des livres en dessous, de le mettre en hauteur sinon voilà j'ai pas assez, la vue elle est pas assez, il faudrait que j'achète un trépied sur pied mais bon pour le moment on va attendre encore un petit peu. Allez on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la carte du pape. Alors le pape il est sage, il est confiant, il est rassurant et il est protecteur. C'est tout ce que vous allez être ce mois-ci. Alors ici le pape aussi c'est un confident et c'est un conseiller. Alors il y a des personnes qui peuvent se tourner vers vous justement parce qu'on sait que vous avez des conseils sages, vous avez une certaine expérience, vous savez écouter et surtout vous êtes bienveillant. Donc avec le pape on fait régner la paix, une belle harmonie entre les relations. On apporte du calme également. Alors pour certains il y a des légalisations qui peuvent se faire, que ce soit administratif, que ce soit professionnel ou que ce soit affectif bien sûr. Le pape il fait régner la paix, le calme mais aussi c'est celui qui va réconcilier. Donc s'il y a des personnes dans votre entourage qui se sont brouillées, c'est peut-être vous qui allez servir de médiateur pour réconcilier des personnes. En tout cas on apporte beaucoup d'apaisement et puis vous avez une force tranquille. Voilà, vous êtes quelqu'un de... Voilà, on se sent bien avec vous parce que vous avez, voilà, comment dire, beaucoup de... Comment on peut dire ? Beaucoup de sang-froid mais c'est pas le sang-froid, c'est une force tranquille qui apaise et qui rassure. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Alors une petite chose encore, avec le pape on va essayer de ne pas être trop moralisateur. Parce que le pape c'est quelqu'un qui est très à cheval sur les traditions, sur tout ce qui est... Avant c'était comme ça. De mon temps on ne faisait pas comme ça. Ah puis alors on n'aurait jamais parlé comme ça. Voilà, donc au bout d'un moment ça peut gaver un petit peu. Donc on va faire attention aussi à ne pas être trop justement moralisateur. Alors dans le domaine sentimental, on a la carte sans nom et la souris. Alors bien sûr l'arcane sans nom va nous parler de séparation, de rupture, parfois même brutale. C'est pas qu'on ne s'y attend pas mais c'est vraiment... Ça tombe, c'est net, c'est vraiment quelque chose... Ça peut être un peu choquant, voilà. C'est brutal. Donc sur le moment on a un peu du mal à réaliser. En tout cas on voit que c'est la fin d'une relation, la fin d'une relation affective. On coupe les ponts avec des personnes de notre entourage. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Pourquoi ? Parce qu'on a la souris à côté et la souris vient nous rappeler qu'il y a eu de la malhonnêteté. Il y a eu des manipulations. On s'est fait avoir. On s'est peut-être fait trahir également. On s'est peut-être fait rouler dans la farine. On lui a laissé des plumes. C'est tout ce qu'on perd aussi. La souris, elle grignote le fromage et donc elle nous laisse vraiment... Ou elle ne laisse rien ou elle laisse vraiment très très peu. Donc c'est une séparation peut-être où on aura peut-être envie de... Allez, je claque la porte, je m'en vais, j'en ai marre. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Et je laisse tout derrière moi. Voilà. Donc la souris pourrait représenter ses pertes. Voilà. Avec la faux, on fauche tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne nous plaît plus, toutes ces blessures, toutes ces... Voilà. Tout ce qu'on a pu subir, c'est terminé. On n'en peut plus. On est arrivé au bout du rouleau. Donc on part finalement avec pas grand-chose. Donc pour certains, on peut y laisser des plumes. On laisse les meubles, on s'en fout, on s'en va. Allez, tu veux le canapé ? Bah garde-le le canapé. Moi ce que je veux avant tout, c'est me libérer. Parce que l'arcane, son nom, c'est une carte de libération. On se libère justement de tous ces tracas, tous ces soucis, tout ce qui est lourd à porter. On tourne la page. Et pour avancer, il faut accepter que parfois dans notre vie, il y ait des séparations, il y ait des ruptures affectives, mais amicales aussi, qui sont blessantes. qui font mal, qui sont parfois douloureuses. Mais si on veut avancer, bon, il faut accepter. C'est comme ça. On était arrivé à une fin. Voilà, il n'y avait plus de... On ne pouvait plus revenir en arrière, par exemple. On a supporté ce qu'on pouvait supporter. Mais il y a un moment donné, il faut arriver à dire non, à dire stop. Alors on est quand même accompagné de la carte du pape. Et lui, le pape, lui, c'est le médiateur. Il nous parle de réconciliation. Alors peut-être que finalement, vous allez pouvoir vous exprimer ici, dire que voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai subi, voilà ce que j'ai supporté. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc, où tu mets de l'eau dans ton vin, tu fais beaucoup d'efforts. Ou alors, c'est une rupture nette. Après, le médiateur, ça peut être le conseiller conjugal. On va avoir quelqu'un, justement, qui peut nous aider, nous comprendre, nous écouter, comprendre et écouter les deux parties. Et c'est celui qui va finalement arriver à nous réconcilier, à nous faire comprendre les besoins de l'un et de l'autre, les attentes de l'un et de l'autre. Et finalement, on va arriver, finalement, à trouver un terrain d'entente et à se réconcilier. Tout dépend, bien sûr, de votre situation actuelle. Dans le domaine professionnel, on a la carte du monde et puis on a le cœur. Alors le monde, c'est une très belle carte. Le monde, ça nous parle d'épanouissement, de bonheur, de joie professionnelle, de communication également. Avec le cœur, vous vous épanouissez dans votre travail. Vous aimez votre travail. Vous aimez ce que vous faites. Vous aimez travailler dans cette entreprise. Vous aimez travailler avec vos collègues. Vraiment, c'est une carte où vous prenez beaucoup de plaisir. Voilà, le matin, on se lève de bonne humeur. On est content d'aller au travail parce qu'on sait qu'on fait un travail qu'on aime, tout simplement, et qui nous permet, justement, de s'épanouir, d'évoluer, de grandir dans sa vie professionnelle. Donc, on va ressentir une entière satisfaction dans sa vie professionnelle. On va ici réaliser des projets de grande échelle parce que c'est quand même la carte du monde. Ici, les efforts sont largement récompensés. D'ailleurs, vous êtes récompensés puisque vous avez ici cette couronne de laurier. Donc, ici, on accepte votre mutation, votre évolution de carrière, vous montez de grade, vous obtenez une position sociale très importante. vous passez directrice, directeur, vous managez une équipe, vous partez travailler à l'étranger, pourquoi pas, vous êtes heureux de partir. En tout cas, c'est tous les... Comment dire ? Il y a un lien ici avec un public, par exemple, avec une clientèle, mais aussi avec l'étranger. Donc, pourquoi pas des déplacements à l'étranger également. En tout cas, c'est une belle période professionnelle. Tout s'ouvre à vous. Vous vous épanouissez. C'est le succès. C'est la réussite. Donc, vous obtenez peut-être, voilà, comme je vous l'ai dit déjà, un diplôme, une récompense professionnelle. On reconnaît vos mérites, vos efforts sont récompensés. On monte de grade. C'est une belle évolution. Et puis, bien sûr, avec ici le pape, lui, le pape, il valide, il approuve. Il approuve votre départ à l'étranger. Il approuve ici toutes vos démarches professionnelles. Tous vos projets que vous avez envie de mettre en place, c'est le moment, parce que vous avez la carte du monde ici qui vous annonce le succès, la réussite. Vous êtes bien entouré. Vous évoluez très agréablement dans votre travail. Je vais prendre mon éventail parce que j'ai un coup de chaud, là, d'un coup. Et puis, le pape, lui, eh bien, il vous protège. Il vous rassure. C'est votre hiérarchie qui vous donne un petit coup de pouce, qui est avec vous, qui vous suit, qui vous propulse, qui vous aide et qui valide, en tout cas, vos efforts, tout ce que vous avez envie de mettre en place. Le pape, voilà, il approuve ce que vous faites. Donc, des récompenses très substantielles également, financièrement, en tout cas, le monde est vaste, le monde est grand. Donc, on vous conseille aussi de voir votre vie professionnelle en grand, de ne pas vous limiter. Projetez-vous dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, comment vous voyez votre évolution de carrière. Peut-être que vous êtes tout en bas de l'échelon et que vous allez avoir des opportunités de gravir ces échelons pour arriver au plus haut niveau. Donc, si vous avez des projets, lancez-vous, c'est le moment. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte de la justice suivie du cavalier. Alors, le cavalier, bien sûr, c'est des nouvelles. Je vais reprendre mon éventail, pardon. Donc, c'est les nouvelles. Alors, c'est le messager, bien sûr. C'est un message. C'est une lettre que vous recevez. Une lettre administrative avec la carte de la justice, ici. C'est une carte qui vous parle. Ça peut être juridique. Si vous êtes en ce moment en procès, vous avez, voilà, vous devez passer par la justice, vous allez recevoir, donc, des nouvelles. Alors, le pape, lui, il vient réconforter toutes ces nouvelles. Il vient approuver, également. Donc, c'est peut-être votre divorce qui est prononcé. Ça peut être un procès gagné en votre faveur. C'est ici un achat immobilier ou une vente, comme peut représenter la carte de la justice, qui est ici approuvée par le pape, qui peut être votre conseiller banquier, qui peut être un haut fonctionnaire, également. Voilà, en tout cas, ici, c'est des papiers administratifs qui sont validés, comme la carte d'identité, le permis de conduire, c'est le passeport, que vous recevez, par exemple. C'est un papier administratif des impôts. Ça peut être ici un accord qui est passé entre vous et la banque. Votre prêt est accepté et vous allez pouvoir, par exemple, accéder à la propriété. En tout cas, au niveau financier, tout va bien. Un parfait équilibre ici est maintenu. Vous gérez avec rigueur. Avant de prendre des décisions, vous posez le pour et le contre. vous êtes quelqu'un de réfléchi, vous avez beaucoup de discernement, vous regardez la situation en face, vous êtes très objectif, vous mettez de l'ordre dans vos papiers aussi, dans votre gestion. Tout est payé en temps et en heure. On n'oublie pas une facture, on n'est pas découvert. On est vraiment très rigoureux. On est très strict. Voilà. On est vraiment discipliné. Tout ce qui doit être payé est réglé en temps et en heure. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du battleur et puis on a la carte de la montagne. Donc, avec la montagne, on pourrait ressentir de la fatigue. Voilà. Avec le battleur, on est fatigué physiquement, mais aussi, ça peut occasionner des maux de tête. On peut être agité, excité. On s'éparpille. Aussi, on n'arrive pas à se concentrer sur un sujet particulier, sur un projet particulier. On commence tout et on ne finit rien. On fait tout et on ne finit rien. Enfin, voilà. Du coup, ça nous paraît, ici, les choses à faire nous paraissent une montagne. Ça nous paraît, voilà, un truc insurmontable, difficile à obtenir, difficile à aboutir, par exemple. Donc, ici, avec le pape, on va retrouver plus de calme, plus d'apaisement. On a besoin, ici, pourquoi pas de parler, de communiquer, de se confier, aussi. On va chercher, aussi, l'aide et le soutien que l'on a besoin et que l'on peut trouver dans son entourage par quelqu'un de la famille, par un ami, mais ça peut être un étranger aussi, ça peut être le médecin, ça peut être le thérapeute, le spécialiste. On a besoin d'être aidé, donc, moralement, aidé dans ses tâches quotidiennes, également. On a besoin d'être soutenu, d'être compris. Et donc, on va se tourner, ici, vers une personne qui peut vraiment venir nous apporter des conseils pour retrouver un calme intérieur, une plus belle vitalité, plus d'optimisme, également, plus de joie. Donc, la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le cristal de roche qui nous parle de pureté, de puissance et d'âme. Alors, moi, je l'ai en très grosse pierre. Voilà. Donc, ah oui, je vais peut-être vous la mettre ici au milieu, comme ça, vous la verrez mieux. Et je laisse la pierre ici, je vais vous lire son message. Le cristal de roche. Alors, vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et à vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans des grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre âme. de plus dans votre vie. Ici, avec le battleur, on a peut-être besoin de se tourner vers la spiritualité. On a besoin de se tourner ici vers des croyances, vers des valeurs. Peut-être que prier pourrait vous apporter du bien, par exemple. On a envie peut-être ici de découvrir ici avec le battleur quel est son chemin de vie, pourquoi on est là, quelle est notre voie, quelle direction je peux prendre et puis se poser les questions en quoi je crois, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes croyances. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux. Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Donc l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Voilà. Voilà pour vous mes chères balances. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de laquer, de partager si vous avez envie, de me laisser des commentaires également. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye.